Générique ... Excellente soirée à toutes et à tous, bienvenue. L'envoyé personnel du président français Emmanuel Macron est à Abidjan. Jean-Marie Boukel, reçu en audience par le président de la République, Alassane Ouattara. Les deux hommes ont évoqué les perspectives d'évolution du partenariat militaire et sécuritaire entre la Côte d'Ivoire et la France. Également, les perspectives de renforcement de la force militaire souveraine de la Côte d'Ivoire. La campagne de commercialisation de la noix de cajou est lancée. C'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobéna Kouassia Joumani, qui a procédé à l'ouverture. Le prix Borsham est fixé à 275 francs CFA par kilogramme. Un prix plancher en baisse de 40 francs CFA en comparaison à la campagne précédente. La raison dans ce journal. Et puis, bilan satisfaisant pour la commission Sûreté et Sécurité du Cocaine. En dehors de quelques incidents mineurs, la Coupe d'Afrique des Nations organisée dans notre pays s'est bien déroulée. Les responsables de cette commission ont fait le point de toutes les actions menées durant cette fête du football. 20 000 personnes étaient à la tâche. Demarrons tout de suite au palais présidentiel. L'envoyé personnel du président français Emmanuel Macron est à Abidjan, Jean-Marie Bockel, reçu en audience par le président de la République Alassane Ouattara. Les deux hommes ont évoqué les perspectives d'évolution du partenariat militaire et sécuritaire entre la Côte d'Ivoire et la France. On s'envoie cela avec Viviane Naïmé. Si la coopération militaire de la France avec les pays africains qui la sollicitent a jusqu'ici consisté dans une large mesure en la présence de bases militaires françaises dans ces pays, désormais la coopération militaire française va prendre une nouvelle forme. Envoyé personnel du président Emmanuel Macron, Jean-Marie Bockel, a eu ce mercredi 21 février un long entretien sur la question avec le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Nous avons eu avec le président de la République un échange à la fois très, pour nous, très marquant. Le président a pris le temps, bien sûr, de nous écouter, mais aussi de nous parler, de nous donner sa vision sur la façon pays et l'environnement régional, à la fois les perspectives, mais aussi les soucis, les problèmes auxquels forcément on est confrontés. Nous avons, dans cet esprit, bien sûr, et dans cet échange riche, eu l'occasion de saluer la qualité de la relation entre la France et la France aussi comme partenaire européen avec les autres pays européens ici présents. Et c'est quand même une relation qui, y compris au niveau de l'engagement français, des investissements français, de nos entreprises, a fortement augmenté ces dernières années. Et le partenariat militaire et sécuritaire se situe dans ce contexte. Et nous avons évoqué les perspectives de ce partenariat en matière de sécurité et qui sont dans l'esprit, et je crois que c'est le plus important, des perspectives d'accompagnement, du renforcement de la force militaire souveraine de la Côte d'Ivoire. Montée en puissance à la fois quantitative et qualitative, mais nous avons également évoqué de nouvelles perspectives sur différents partenariats sur lesquels on a des choses à faire. Et sur ces questions-là, comme sur la question de notre présence, de notre empreinte, nous sommes convenus d'engager un travail qui devra aboutir à un accord. L'esprit, c'est de venir avec des propositions, une écoute sur les enjeux militaires vus dans ce prisme large que j'évoquais tout à l'heure, et ensuite un dialogue. Et l'idée, particulièrement ici en Côte d'Ivoire, c'est que ce dialogue aboutisse à un accord satisfaisant, gagnant pour les deux parties. C'est ça notre état d'esprit, et c'est ce processus qui a déjà commencé et qui va se poursuivre que, en quelque sorte, nous avons évoqué aujourd'hui. La Côte d'Ivoire n'est pas seule concernée. La France entend ainsi revoir sa présence militaire dans tous les pays d'Afrique où elle dispose d'une base militaire. Autre volet de l'actualité, Shadama Big Togo en offensive diplomatique en Égypte, En visite au Caire, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne a eu un moment d'échange hier avec le premier ministre égyptien, Moustapha Kemal. Les principaux domaines de coopération de la relation bilatérale ivoiréo-égyptienne, notamment les aspects politiques, économiques, énergétiques et environnementaux au menu. Konate Moussa. Le nouveau siège de la Chambre des représentants de l'Égypte sur le site de la nouvelle capitale au Caire. La bâtisse prête à recevoir les députés égyptiens pour les travaux parlementaires est visitée par le président Adama Big Togo. Après la visite de l'hémicycle, le président de l'Assemblée nationale est reçu par le premier ministre égyptien, Moustapha Madbouli. J'ai transmis la salutation de son excellence, M. le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fassah Sissi, M. le président de l'Assemblée à transmettre à son frère, M. le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Nous avons parlé aussi de l'encouragement des sociétés égyptiennes à investir en Côte d'Ivoire et nous avons parlé aussi du renforcement et de l'aide que nous pouvons fournir à ces sociétés pour pouvoir exécuter ces projets sur le terrain ivoirien. Cette rencontre avec le premier ministre de l'Égypte met ainsi fin à la visite d'amitié et de travail du président de l'Assemblée nationale. Un séjour dont se félicite Adama Big Togo. Nous repartons avec la grande satisfaction d'avoir découvert une autre dimension de ce pays, mais surtout d'avoir obtenu du premier ministre qui se projette de venir en Côte d'Ivoire avec des chefs d'entreprise égyptiens, à l'effet de renforcer les relations commerciales et économiques entre les deux pays. Nous voudrons leur dire merci pour l'accueil qui nous a été réservé. La délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale a eu droit à une visite guidée de la nouvelle capitale au Quai. Une nouvelle ville sortie d'été en plein désert dont les travaux ont démarré il y a six ans. En plus de la chambre des représentants, le site abrite également les sièges des différents ministères et autres administrations du pays. Adama Big Togo a aussi visité les édifices religieux qui font également partie du décor de la nouvelle cité. Laurent Chagbar, lui, est en Belgique. Le ministre des eaux et forêts a visité le port d'Anvers, principal porteur d'entrée du bois ivoirien en Europe. La délégation ministérielle s'est intéressée, entre autres, à l'expérience à Bège en termes de réception et de stockage du bois. Franck Coatiou. Port d'Anvers, journée studieuse pour la délégation ivoirienne conduite par le ministre des eaux et forêts après la signature de l'accord de partenariat volontaire FLECT entre la Côte d'Ivoire, le Conseil et la Commission européenne chargée des partenariats internationaux sur la légalité du bois d'exportation non issue de la déforestation. Ça marque aussi le début de la mise en œuvre de cet accord de partenariat volontaire qui nous montre qu'il est possible de combiner de façon virtueuse la gestion durable des forêts et le développement économique. Au port d'Anvers, porte d'entrée du bois ivoirien en Europe, la mission veut s'approprier les bonnes pratiques en matière de réglementation mais aussi de stockage et d'enlèvement des expéditions. Une visite guidée donc en bateau au port d'Anvers, premier européen dans le domaine chimique et onzième mondial et prêt à accueillir la Côte d'Ivoire. Donc ce partenariat qui a été conclu renforce encore les liens entre nos deux continents et comme porte-entrée, porte-exportation, nous sommes très heureux. Donc la visite du port d'Anvers nous a permis déjà de toucher du doigt, si vous voulez, les différentes problématiques, les contraintes et les spécificités en matière du traitement de nos produits qui vont arriver sur le marché de l'Union européenne. Sur le volet commerce, il va falloir s'attaquer au règlement contre la déforestation de l'Union européenne, donc mieux le comprendre. Ensuite, on a évoqué les questions des unités de transformation industrielle sur la Côte d'Ivoire. Apprendre et anticiper, le ministre Laurent Chagba veut élargir l'horizon et les opportunités, les principales leçons de cette visite. À partir de ce que nous avons vu, à partir de ce que nous avons appris, nous devons, en retournant en Côte d'Ivoire, élaborer nous-mêmes, n'est-ce pas, notre matrice d'action pour que ces actions menées puissent nous permettre d'être à jour par rapport à tout ce qu'il faut avoir pour que le mécanisme que nous allons mettre en place soit efficace pour qu'on arrive à le haut niveau. Des mécanismes telles la stratégie de valorisation des produits forestiers et après les conventions sur la déforestation et la PVFLECT, l'accord de partenariat volontaire dans la Côte d'Ivoire est le deuxième pays au monde à intégrer le mécanisme. La campagne de commercialisation de la noix de cajou est lancée. C'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kossé Ajumani, qui a procédé à l'ouverture. Le prix Borshan est fixé à 275 francs CFA par kilogramme. Le prix plancher en baisse de 40 francs CFA en comparaison à la campagne précédente. On voit cela avec l'ancien Bacayoko. Les projections de production de noix brutes de cajou au titre de la campagne qui s'ouvre sont bonnes. 1,250,000 tonnes en hausse de 5% par rapport à la production commercialisée en 2023. Même tendance pour la transformation intérieure qui devrait passer à 320,000 tonnes en augmentation prévisionnelle de 20%. Ces bonnes perspectives sont malheureusement contrariées par la crise russe ukrainienne et au Proche-Orient. Des événements qui induisent de graves risques de perturbations sur les transactions commerciales, notamment sur la commercialisation du cajou ivoirien. Ainsi, le prix plancher obligatoire est de 275 francs par kilogramme au producteur. Prix plancher obligatoire magasin intérieur de 300 francs CFA par kilogramme. Prix plancher obligatoire magasin portuaire 359 francs CFA par kilogramme. 275 francs le kilogramme au Borgon, c'est 40 francs de moins que l'année dernière. Une baisse d'autant inévitable que les principaux acheteurs que sont l'Inde et le Vietnam ont resserré les conditions d'accès à leur marché. Ils ont mis des taxes supplémentaires. Or, lorsqu'on met des taxes là-bas, incontestablement, ça a eu une répercussion sur le prix ici. Une des pistes pour anticiper de telles vulnérabilités, la transformation locale. Sur ce chantier, les efforts sont déployés. Une dizaine d'unités vont démarrer les activités en 2024, portant le nombre d'unités actives à 38. Pour l'heure, Kobena Kwasia Jumani demande au producteur de fermer la porte aux acheteurs verreux. Il se trouve que des gens impatients, qui dans le but de disposer de leur argent, arrivent à vendre le produit en déçant du prix qui a été indiqué. Donc c'est la sensibilisation. Faut-il le rappeler, les 275 francs le kilogramme sont un prix indicatif. Autrement dit, ils pourraient remonter en cas de conjoncture favorable à l'international. Les chiffres dans la filière riz ne sont pas reluisants. Les comptes extérieurs de la Côte d'Ivoire au titre de l'année 2022 déficitèrent. Déficitèrent d'environ 305 milliards de francs CFA. Ce qui veut dire que le pays a exporté moins qu'il n'a importé. Le comité national de la balance des paiements a fait le point vendredi dernier. Léon Brou. Elle a généré en 2023 une production de plus de 1,3 millions de tonnes de riz, soit 55% du besoin national de consommation, estimé lui à 2 millions de tonnes de riz par an. La stratégie nationale de développement rizicole aura démarré en 2012. La phase 2 de cette stratégie, la SNDR 2, couvre la période 2024-2030 et devra dès 2026 assurer l'autosuffisance en riz selon l'agence de développement de la riziculture adhérie. On a en Côte d'Ivoire des terres rizicultivables qui sont estimées à plus de 2 millions d'hectares. Et de ces terres-là, on peut arriver à aménager environ 200 000 hectares pour pouvoir réaliser la culture de riz en maîtrise de l'eau. Deuxième chose à préciser, on dispose de variétés de riz à haut rendement qui vont jusqu'à 8 tonnes à l'hectare. Le troisième atout, c'est qu'on a une vieille tradition de culture du riz avec des acteurs qui sont professionnels. Une condition cependant à cette autosuffisance en riz, la mise en œuvre effective des actions prévues par la SNDR 2, renforcement de la production locale, de la transformation et de la commercialisation, renforcement aussi de la gouvernance et du financement de la filière riz. Ici, 600 milliards de France CFA a mobilisé par trois acteurs, états, secteurs privés et partenaires au développement. Sur les 600 milliards envisagés, on a déjà par le biais des comptes partis sur un certain nombre de projets, une contribution de l'État de l'ordre de 30 milliards sur les 130 milliards attendus. De même au niveau des partenaires techniques et financiers, déjà environ 21% ont été mobilisés sur les montants attendus. C'est au niveau du secteur privé qu'on travaille encore à créer les conditions de garantie pour permettre un investissement majeur. Cela dit, la dérie est formelle. Le financement de la phase 2 de la stratégie nationale de développement risicole est à portée de main. L'État a contribué pour au moins 15% à la mise en œuvre de la SNDR 1. Résultat, plus de 1,3 millions de tonnes en dérie en 2023. Un bref en image, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Outhabou Nawatara, a eu une séance de travail avec son homologue de Lettonie. Il s'agit de passer en revue les relations bilatérales entre les deux pays et envisager les secteurs dans lesquels la coopération doit être améliorée. Les deux ministres ont également abordé les questions d'actualité, tant dans la sous-région que dans le monde. On écoute le sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères de la République de Lettonie, au micro de notre reporter, Michel Digrey. Alors, ça a été un grand plaisir d'être reçu ce matin par son excellence sur le ministre des Affaires étrangères. J'ai pu constater que la Côte d'Ivoire et mon pays sont déjà des pays frères et nous avons beaucoup en commun. Je veux parler des secteurs économiques et commerciaux. Je suis venu pour renforcer les relations déjà existantes. J'ai aussi saisi cette occasion pour apprendre de la Côte d'Ivoire qui a été déjà membre du Conseil des Sécurités des Nations Unies. Trois fois, nous sommes en phase de devenir candidats au Conseil des Sécurités et nous pensons que de la Côte d'Ivoire, il était bon de prendre des conseils. Je le disais en titre, bilan satisfaisant pour la Commission Sécurité et Sûreté du COCAN. En dehors de quelques incidents mineurs, la Coupe d'Afrique des Nations organisée dans notre pays s'est bien déroulée. Les responsables de cette commission ont fait le point de toutes les actions menées durant cette fête du football. 20 000 personnes étaient à la tâche. Walter Amadou Attara. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le colonel-major Kouadio Apia-Simon, chef de département Sûreté et Sécurité du COCAN, présente un bilan en chiffres révélant 10 décès, 1738 blessés et victimes de malaise, 119 accidents de la circulation routière, mais ces incidents n'ont pas impacté négativement le bond de roulement de la CAN 2023. Monsieur le ministre de l'Intérieur, pour notre part, tous ceux qui sont ici, par ma voix, vous disent que combien de fois nous avons été heureux d'être des privilégiés. La dernière CAN a eu lieu il y a 40 ans. 40 ans après, nous sommes les acteurs de cet événement que tous concourent à dire que c'est la meilleure CAN qui a pu exister depuis 80 ans. Et nous sommes heureux d'avoir participé à ce voyage collectif, cette belle aventure, sous votre autorité, avec la vision du chef de l'État qui a voulu faire de cet événement la meilleure CAN jamais organisée. La bonne gestion des bagarres entre sportifs, l'expulsion de la blogueuse raciste, la maîtrise de comportements de vandalisme, la saisie de coffres forts volés et la mise aux arrêts du voleur dans les hôtels de Lusse sont autant d'actes canalisés avec professionnalisme par les forces de l'ordre et salués par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Soyez fiers de l'œuvre que vous avez conduite. Le ministre d'État, le ministre de la Défense, aurait été dans cette salle celui qui aurait pris la parole au nom des deux ministres que nous sommes en charge des questions de sécurité et de défense pour vous traduire la reconnaissance des chefs que nous sommes. En tant que ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, j'organiserai sous peu une cérémonie de décoration dans l'ordre de la police pour la Commission Sécurité du COCAN. Pour l'actuité enregistrée au cours de cette CAN 2023, tenue du 13 janvier au 11 février 2024, ce sont 19 661 personnels, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers militaires et agents de l'Office national de la protection civile qui ont été déployés dans 2500 stadiés. Eux aussi ont participé à la réussite de la CAN 2023 dans notre pays. Les enseignants et étudiants de l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS, certains faisaient partie du staff technique de l'équipe nationale, d'autres étaient des volontaires, la mascotte vient de l'INJS. Ils ont tous été célébrés. Khalil Diomondi. Ces jours de fête à l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports de Marcoury, rend honneur à ces champions qui auront eux aussi contribué à la réussite de la plus belle Coupe d'Afrique des Nations de l'Histoire. Au rang de ces champions, les kinésithérapeutes de l'équipe nationale, enseignants à l'INJS, le préparateur physique des éléphants footballeurs et les étudiants de l'INJS, volontaires pour la CAN 2023. C'est un sentiment de fierté. Cette médaille, d'abord, je la dédie au DG de l'INJS et ensuite à tout le monde. J'ai été volontaire à la fameuse zone de Saint-Pédou, précisément. Ça a été une très, très bonne expérience. On a appris beaucoup de choses. On a vu les Marocains qui se sont vraiment amusés. On était vraiment heureux. À l'intérieur de la mascotte Aquaba se trouve également un étudiant de l'INJS, véritable distributeur de bonne humeur, lors de la CAN 2023. Le directeur général, fier et heureux, communie avec ses étudiants qui ont permis de rehausser l'image de l'INJS à cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci pour leur engagement, pour leur participation efficace à la réussite de l'événement. Je pense que les étudiants sont heureux d'être à l'INJS. C'est une école d'excellence. Nous donnons la possibilité aux jeunes Ivoiriens qui veut s'adonner au sport et au métier de la jeunesse de venir se former pour être des acteurs utiles à la nation. Fort de ses 60 ans d'expérience dans la formation sportive, l'INJS se dit prêt à offrir ses compétences pour l'entretien des stades hérités de la CAN 2023. L'engagement de l'INJS a manifesté dans un autre domaine par d'autres acteurs, les associations musulmanes, identifiées comme grands contributeurs dans le domaine du don de sang. Le directeur du Centre national de transfusion sanguine s'est rendu au siège du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques pour inviter les musulmans à poursuivre sur cette noble voie. On voit cela avec Didier Nguessant. La communauté musulmane représente 26% des dons de sang et se place en tête des groupes constitués selon le Centre national de transfusion sanguine CNTS. Ce grand donateur est une nouvelle fois sollicité à la veille du mois de Ramadan. Nouer vraiment ce partenariat avec l'ensemble des mosquées, l'ensemble des imams pour nous permettre tous les deux mois de venir vous visiter, de pouvoir venir prélever du sang, continuer à donner le sourire aux familles dont les enfants sont malades. Donc c'est un combat que nous devons mener ensemble afin de pouvoir réussir à satisfaire totalement les demandes de sang en Côte d'Ivoire. Selon le directeur général du CNTS, il est possible pour les musulmans de donner son sang durant le Ramadan, notamment après la rupture du jeûne. Cette période enregistre malheureusement le plus grand nombre de décès dû au manque de sang. Il faut donc stocker le maximum de poches de sang, le besoin étant de 25 000 poches par mois. Quand tu permets à une vie de prospérer, c'est comme tu as permis à toutes les vies de prospérer. C'est pour dire toute l'importance pour la communauté de donner son sang pour sauver des vies humaines. C'est un acte citoyen, certes, mais c'est surtout pour nous un acte spirituel. C'est un don de soi pour aider, pour sauver l'autre. Je voudrais donc lancer un appel à tous les musulmans, à tous les musulmans en Côte d'Ivoire, mais à tous nos concitoyens de donner de l'importance, de faire preuve de générosité. La femme en couche représente 44% des besoins du sang, les enfants 27% et les drépanocytaires 14%. Arrêtons-nous à Korogo en politique avec l'encadrement technique du RHDP de la sous-préfecture de la ville qui remobilise ses militants. Au cours d'une réunion d'information, ceux-ci ont été appelés à renforcer l'organisation du parti en vue des échéances futures. Ami Sissoko. Séance d'information et d'échange sur la vie du RHDP dans la sous-préfecture de Korogo avec l'encadrement politique. Notamment les secrétaires de zone, de section, les présidents de structures spécialisées chargées de la jeunesse des femmes, des enseignants et des cadres militants. Tous ont salué l'ensemble des réalisations du chef de l'État Alassane Ouattara, avant de s'engager à renforcer l'organisation et l'implantation du parti pour le triomphe du RHDP à la présidentielle de 2025. Cette année 2024 est considérée pour nous, les jeunes, comme la campagne des élections présidentielles de 2025. Pour cela, nous nous engageons à élaborer toutes les stratégies possibles pour gagner cette élection et au chaos. Nous avons fait toutes les réalisations effectuées par le chef de l'État, dans la région du Poro et particulièrement en sous-préfecture. Soyez rassurés de notre soutien sans faille, à œuvrer pour le bon rayonnement de notre parti dans notre département politique. Le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, initiateur de cette rencontre, se réjouit des résultats de l'opération e-militant dans le département de Corgo, avec des taux de réalisation allant de 58 à 74%. Secrétaire départemental, il émet le souhait de voir les sympathisants du RHDP devenir des militants actifs. Pour 2024, au niveau social, ce que je peux vous assurer, c'est que nous allons poursuivre les actions de solidarité, comme le souhaite le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Au niveau politique, pour 2024, en ce qui concerne le parti, la restructuration va se poursuivre. Nous devons aussi consolider le e-militant. Donc il faut poursuivre l'opération de e-militant. Et à l'issue, nous allons mettre en place une commission qui va auditer nos bases. L'encadrement politique et les militants ont aussi salué le chef de l'État Alassane Ouattara pour l'attention particulière accordée à la région du Poro par la promotion de plusieurs de ses fils. Sans oublier les réalisations, notamment l'électrification à environ 100% des villages de plus de 500 habitants, plusieurs écoles, châteaux d'eau et centres de santé dans le Poro. On passe à l'actualité. En bref, nous irons en République démocratique du Congo, en Somalie et dans la bande de Gaza, à Gaza où la situation est inhumaine, selon le patron de l'Organisation mondiale de la santé. Carmel Dia. En République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukondé a présenté au président Félix Tisekedi sa démission et celle de son gouvernement. Une démission qui intervient deux mois après la tenue des élections générales. Le Premier ministre déclare privilégier son mandat de député national. Il a récemment été élu pour représenter la circonscription de Kassenga. Comme 27 autres membres de son gouvernement, il a été élu député lors des élections du 20 décembre dernier. En Somalie, le gouvernement et le Parlement ont approuvé ce mercredi un accord de défense avec la Turquie. L'accord soumis au Parlement porte sur la coopération entre les deux pays en matière de défense maritime et d'économie. Dans le cadre de cet accord, d'une durée de 10 ans, la Turquie aidera à défendre le littoral somalien et à reconstruire les forces navales du pays. Ce mercredi, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé s'est exprimé sur la situation sanitaire dans la bande de Gaza. A ses yeux, la situation est inhumaine et continue de se détériorer. La guerre entre Israël et le Hamas a démarré depuis quatre mois. Selon le chef de l'OMS, plus de 29 000 personnes sont mortes et d'autres sont portées disparues. Il a également relevé que les niveaux de malnutrition sévère ont augmenté depuis le début de la guerre, passant de moins de 1% à plus de 15% à certains endroits. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très bienvenue. Dieu nous garde. Bonsoir.